Bonjour, ce jour est un jour de honte pour les amis de la liberté et du peuple kurde. Le peuple kurde a été la pointe avancée de la bataille contre les armées de l'islamisme politique en Irak et en Syrie. Ils ont été les meilleurs alliés, les plus braves, les plus fidèles, les plus dévoués, les plus courageux, femmes et hommes, pour combattre Daesh et ses différents alliés de même variété. Et aujourd'hui, le dictateur islamiste Erdogan a décidé de détruire la poche de kurdes qui se trouve à Afrin, ainsi que des milliers de réfugiés qui étaient venus du reste du pays syrien pour se placer sous la protection de la liberté et des kurdes. Le dictateur a décidé de les agresser, a décidé de les détruire, a décidé de les anéantir. Et depuis tantôt une semaine, c'est sous les bombardements, par voie aérienne, par les mitraillages et les canonnades incessantes, par voie aérienne, avec le plus gros matériel disponible pour tuer, massacrer, détruire, que le dictateur est en train d'étrangler la résistance des kurdes. Nous connaissons nos amis kurdes, comme nous les avons vus à Kobané, à Rojava. Nous savons qu'ils se battront jusqu'au dernier. Nous savons donc qu'Erdogan ne peut emporter la mise qu'à la condition de tuer tout le monde. Ceux qui se trouvent là, kurdes, mais aussi réfugiés, qui sont solidaires de ceux qui les ont accueillis, les kurdes. Et pendant ce temps, où sont passés ? Tous ceux qui nous ont fait tant de leçons sur la guerre en Syrie, sur ceux qui passent des heures à diffuser des images quasiment toutes truquées, d'un camp ou de l'autre, à propos de la bataille de la Ghouta, à ceux qui ont poussé des cris d'indignation, justifiés, contre Bachar al-Assad, mais qui n'ont pas un mot, contre Erdogan. Et nous, Français, que faisons-nous ? Où est notre place ? Sommes-nous seulement le wagon qui accompagne la machine de guerre, nord-américaine et turque, parce que c'est de cela dont il s'agit, plus les puissances régionales qui agitent leurs doigts, fournissent du matériel, payent des gens, pour que cette bataille soit à la fin victorieuse au profit de M. Erdogan et de son gouvernement dictatorial. Que faisons-nous, nous, Français ? Nous avons reçu, le Président de la République a reçu, M. Erdogan avant que commence l'offensive. Il était donc venu le prévenir et demander un feu vert, je suppose, sinon pourquoi est-il venu ? On a reçu M. Poutine en tout début de mandat. Et M. Poutine ainsi que les Russes sur place jouent un rôle majeur, notamment dans l'aide à la résistance des Kurdes. Est-ce que ce n'est pas, nous, notre rôle, les Français, d'être entendus par toutes les parties et d'intervenir pour obtenir que le cessez-le-feu décidé à l'ONU soit appliqué, d'intervenir pour que la conférence internationale débouche, qui permette à toute cette zone de retrouver la paix et la tranquillité. Voyez-vous, dans le débat à propos de la Syrie, à propos des Kurdes, qu'ils soient en Syrie ou en Irak, nombreux sont ceux qui s'agitent en vue d'une victoire, les uns ou les autres. Leur intention est que, un camp l'emporte, écrasant et détruisant tout de l'autre. Quant à nous, me semble-t-il, ce ne doit pas être notre choix. Nous devons être ceux qui empêchent que la nuit de l'obscurantisme, de l'islamisme politique, s'abatte sur cette zone. Mais surtout, nous, nous ne sommes pas les partisans d'une victoire, nous sommes partisans de la paix. Nous voulons rétablir la paix. Nous voulons que cessent les bombardements. Nous voulons que cessent les massacres. Et nous ne trions pas entre les victimes. Il n'y a pas les bonnes victimes, les bons agresseurs, les mauvaises victimes, les mauvais agresseurs. Dans cette affaire, alors qu'il est, après des mois et des mois, que dis-je, des années de guerre, il n'y a plus de gentils. Il n'y a que des méchants. Il n'y a que la guerre. Et il est vain aujourd'hui de chercher à s'identifier à la partie turque de M. Erdogan ou à la partie syrienne de M. Bachar al-Assad. Et encore moins, bien sûr, à Daesh. Il faut aider les Kurdes à continuer à porter ce qu'ils sont, c'est-à-dire la liberté, la liberté des hommes, la liberté des femmes, et les formes de coopération qu'ils ont mis au point qui leur permettent de faire vivre une société d'un type tout à fait nouveau, délivré des chaînes de l'argent et de l'exploitation. Je pense que le président de la République, M. Macron, doit maintenant intervenir. Il ne peut pas rester silencieux et assister au massacre de nos principaux alliés, sans dire un mot. Il doit en particulier renoncer à qualifier de terroriste le PKK. Le PKK, c'est le parti communiste du Kurdistan, on aime ou on n'aime pas, mais ce n'est pas une organisation terroriste. C'est une organisation combattante qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas. Ce n'est pas le sujet. Mais si nous traitons de terroriste nos principaux alliés, alors nous sommes très mal partis pour, à quelque moment que ce soit, parvenir à trouver une issue par le haut. Il faut trouver une issue par le haut et il n'y a pas d'issue par le haut sur la base du massacre des Kurdes. Je m'adresse à vous, espérant que cette petite vidéo tourne parmi vous et que vous en fassiez en quelque sorte. le signal de votre adhésion à la logique de paix, à la solidarité avec les Kurdes, au rejet absolu de la dictature de M. Erdogan, qui est l'agresseur dans cette affaire, non seulement des Kurdes, mais de son voisin syrien. Ah, que dirait-on ? Si tel ou tel pays était intervenu chez le voisin pour y bombarder une partie de la population. Que dirait-on ? Eh bien, on l'a déjà dit, lorsque M. Saddam Hussein a envahi son voisin le Koweït. Mais curieusement, une fois de plus, il y a deux poids, deux mesures. Faites tourner cette petite vidéo si vous le voulez bien. C'est une manière de faire connaître la situation. C'est une manière de répondre à l'appel que nous ont lancé nos amis Kurdes depuis là-bas et ici en France. On peut encore être solidaires. On dira, ce n'est que le poids des mots. Eh bien oui, les mots ont un poids. Et s'ils en ont un, si faibles qu'ils soient, alors il faut le mettre dans la bataille. Je compte sur vous.